Mesdames et messieurs, bonjour. Bien que nous ayons eu l'occasion de commencer à faire connaissance lors des premières vidéos tutoriels d'Excel, vous ne savez encore pas grand chose de moi. Et l'une des choses que vous ne savez pas à mon propos, c'est que je suis le dirigeant d'une entreprise de 95 salariés et un dirigeant qui aime faire des stats. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'un de ces petits plaisirs, celui qui consiste à compter, faire des additions et faire des moyennes à propos de données sur mes salariés. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire un nombre si, une somme si et une moyenne si. Et voilà le résultat final. Contrairement aux exemples précédents que j'avais pu vous montrer, j'ai volontairement choisi un jeu de données qui dépasse la taille d'un écran standard. Comme vous pouvez le voir, nous comptons 95 lignes pour 95 salariés. Le chiffre apparaît ici. Et si j'ai choisi cet exemple, c'est volontairement pour vous montrer ce dont Excel est capable en matière d'automatisation et de traitement de données importantes. La calculatrice et les petits calculs à la main, c'est fini. On est au XXIe siècle, on fait des tableaux Excel. Pour des raisons pédagogiques, je commence d'abord par vous montrer le résultat final. Et maintenant que vous avez une idée de ce vers quoi nous allons tendre, je vais pouvoir vous montrer comment j'ai construit toutes ces données à propos de mes salariés. Dans ce onglet démonstration, j'ai l'extraction que j'ai demandé à mes RH. C'est-à-dire la liste de mes salariés avec leur genre, le département dans lequel ils travaillent, leur RTT et leur salaire. Et je vais donc reconstruire devant vous les mêmes indicateurs que ceux que j'ai pu construire tout à l'heure. Je vais donc commencer par récupérer cet intitulé de département. Et je vais faire la liste de mes départements sans doublon. Pour cela, je vais donc sélectionner les départements dans lesquels travaillent tous mes salariés. Je vais les copier et les coller ici. Et je vais en supprimer les doublons. Voilà, j'ai donc cinq départements principaux dans mon entreprise. La direction administrative et financière, la direction des systèmes informatiques, les salariés qui sont en production, la R&D et les ressources humaines. Maintenant que j'ai identifié mes cinq départements, j'aimerais savoir combien de salariés comptent chacun de ces départements. Je vais donc préparer une deuxième colonne. que je vais tout simplement intituler « Nombre de salariés ». Et dans cette colonne, je vais utiliser la première fonction d'application dans cette vidéo tutoriel, la fonction « Nombre aussi ». Comme son nom l'indique, la fonction « Nombre aussi » va décompter un nombre d'éléments si un certain critère est respecté. Sans plus tarder, je vous donne un exemple. Je vais donc écrire « NB.sy ». J'ouvre la parenthèse et Excel me demande deux choses. Une plage de données et un critère. Ma plage de données, ça va être le département, les départements, dirais-je, dans lesquels travaillent tous mes salariés. Autrement dit, toute cette liste est comprise entre C6 et C100. Et mon critère, ça va être le département dont je veux compter le nombre d'occurrences. Je vais donc dire que mon critère, c'est travailler dans la DAF, entre guillemets. Et je ferme la parenthèse. Et Excel me dit « Neuf salariés dans la DAF ». Mais on peut faire beaucoup mieux. Je double-clique, je supprime mon critère DAF, et je vais venir tout simplement cliquer sur la cellule d'à côté. En effet, l'idée est d'écrire une seule fois la formule, puis de l'étirer vers le bas et de récupérer, ligne après ligne, les différents noms de mes départements qui feront office de critères. Autrement dit, je vais compter le nombre de personnes qui travaillent à la DAF, le nombre de personnes qui travaillent à la DSI, en production, en R&D et ressources humaines. Je fais « Entrée », toujours « Neuf ». Jusque-là, tout va bien. Mais si j'étire maintenant ma formule ? Alors, a priori, aucun problème. Lorsque je fais toute ma sélection, Excel me dit que le nombre total de mes salariés, qui est en bas, est de 95. Mais ayant acquis un petit niveau en Excel, je sais que cette formule peut être incorrecte. En effet, je n'ai pas verrouillé ma plage de données, C6 à C100. Ce qui implique que, lorsque j'étends ma formule vers le bas, ma plage de données descend d'une ligne à chaque fois. Je suis donc passé de C6 à C7 à C101, C8 à C102, C9 à C103, et C10 à C104. C10, C104, pas évident à dire. Je vais donc reprendre la première formule, sélectionner ma plage initiale et la verrouiller, à l'aide de F4 sur PC ou commenté sur Mac, faire entrer et étirer. Je vais donc décompter, département par département, tous mes salariés. Maintenant que cela est fait, je vais pouvoir compter, pour chaque département, quel est le nombre total de RTT cumulé. Je vais donc préparer une nouvelle colonne, que je vais intituler RTT total par département. Et cette fois-ci, c'est la fonction SUMSEE que nous allons utiliser. Là encore, comme son nom l'indique, la fonction SUMSEE est capable d'additionner des éléments d'une plage selon un critère précis. En l'occurrence, mon critère, c'est le département dans lequel travaillent mes salariés. Donc j'aimerais savoir, département par département, quel est le nombre total de RTT. Je vais donc faire égale SUM.SEE. Et vous voyez que la fonction SUMSEE est très proche en matière de paramètres à renseigner. Comme pour la fonction NOMBRE SI, nous avons d'abord une plage de données. Il faudra ensuite renseigner un critère. Et pour finir, vous voyez qu'on a un troisième paramètre qui s'est rajouté, la SUMPLage. Il s'agit des éléments que nous allons additionner. Alors sans plus tarder l'exemple, la plage, vous l'avez compris, il s'agit du département dans lequel travaillent mes salariés. Plage que je vais verrouiller dès maintenant avec F4, sur PC, commande T sur Mac. Je fais un point virgule. Le critère, c'est le département dans lequel travaillent tous ses salariés. Ce qui va me permettre de ne sélectionner en fait que le département qui m'intéresse. Et la SUMPLage, ce sont les données que je souhaite additionner. Dans mon cas, les RTT. Je vais donc sélectionner toute ma plage de RTT que je vais également verrouiller. Et je ferme la parenthèse. Je fais Entrer. Et Excel me dit que pour la DAF, sur l'année, nous avons un total de 49 RTT pour les 9 salariés. Effectivement, si je sélectionne les RTT de tous mes salariés de la DAF et que je regarde le total indiqué par Excel en bas d'écran, j'ai bien un total de 49. Sans plus tarder, je vais pouvoir étirer ma formule, ce qui me fait un total de 653 RTT. Résultat que je vais confirmer immédiatement en sélectionnant toute ma plage de RTT et vérifier l'addition que me donne Excel 653. Jusque là, tout va bien. Nous avons donc vu que la fonction NombreSci permet de décompter les éléments d'une liste selon un certain critère. La fonction SUMSI permet d'additionner des éléments d'une seconde liste selon le critère d'une première liste. Et la fonction MoyenneSci va, comme la fonction SUMSI, me faire la moyenne d'une plage selon le critère présent dans une première plage de données. Alors, pour la moyenne, je vais faire comme si je ne savais pas qu'il suffisait de diviser le nombre de RTT total dans une équipe par le nombre de personnes dans l'équipe. On va ignorer ça et pour des raisons pédagogiques, nous allons apprendre à utiliser la fonction MoyenneSci. Je vais donc faire égal Moyenne.Sci et là, vous voyez qu'on retrouve les trois paramètres qu'on a retrouvés déjà dans la fonction SUMSI, c'est-à-dire une plage de critères et là, c'est toujours le département dans lequel travaillent tous mes salariés. Point virgule. Mon critère, c'est toujours la liste des départements présents dans la colonne G. Point virgule. Et cette fois-ci, les éléments dont je vais faire la moyenne, ce sont toujours les RTT. Autrement dit, ce que Excel va faire, c'est regarder dans la colonne C de la cellule C10 à C100 qui travaille dans le département indiqué en G6, donc la DAF, et une fois qu'il trouve quelqu'un travaillant à la DAF, il va regarder quel est le nombre de RTT, les additionner tous et en faire la moyenne. Je fais Entrer et nous trouvons donc 5,44. J'étire ma formule et voilà mes résultats. Alors, étant donné que je suis chef d'entreprise, je n'ai pas vraiment de temps à perdre avec les décimales, je vais donc me contenter d'un seul chiffre après la virgule. Histoire d'être vraiment sûr de ma formule que j'ai écrite, et là encore, c'est pour des raisons tout à fait pédagogiques. Je vais à côté faire une colonne à laquelle je ne vais pas donner de nom, et dans laquelle je vais venir diviser le nombre de RTT total par département par le nombre de personnes. Et on voit que l'on retrouve bien les mêmes résultats. Donc en résumé, les fonctions nombre si, somme si et moyenne si nous permettent respectivement de décompter des nombres, additionner une plage de données ou faire des moyennes selon un critère donné. C'est donc une association habile entre une fonction si et une fonction nombre ou bien une fonction somme ou bien une fonction moyenne. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons comment décompter des éléments, additionner des éléments ou faire des moyennes d'éléments lorsqu'il y a plus d'un seul critère en jeu. C'est là où interviendra la deuxième colonne que j'ai préparée, la colonne genre. A très bientôt pour la prochaine vidéo.